Commençons ce premier tutoriel sur BFD3 par la découverte de l'interface car elle a été complètement revue par rapport à l'ancienne version BFD2. Tout en haut nous avons la première barre où nous aurons, nous le verrons dans détail, des menus, le menu file, le menu tools, le menu help, nous avons ici un écran avec des indications bien de presets et de kits en cours, d'écoute, d'audio streaming, ici des fonctions de lecture, bouclage, métronome, un second écran avec des renseignements de tempo, de signatures rythmiques, de groove et le volume général du plugin. Juste en dessous nous avons une petite barre où nous pourrons faire des sélections telles que Preset, Kit, Drums, Groove, Automation mais aussi Kit, Effets, Groove Editor, KMAP. Sur la gauche ici, une première fenêtre qui va dépendre de l'onglet choisi, donc la Preset. Nous aurons nos presets inclus dans BFD3. Alors nous reviendrons sur ce qu'est un preset mais c'est à la fois le kit, les réglages de mixage, les patterns, etc. Nous avons ensuite les kits de batterie qui sont là donc les sons proposés par BFD3. Nous avons les drums où là nous aurons les différents éléments de notre kit comme le kick, snare, hi-hat, thumb, etc. Nous avons, et ça c'est nouveau, les différents grooves que nous pourrons utiliser. Et nous retrouvons les automations. On peut cacher cette fenêtre de gauche si l'on ne sélectionne aucun de ces cinq éléments. Donc ça peut être pratique pour avoir une vue plus grande par exemple sur la vue kit ici. Et bien justement au centre on a le choix entre la vue kit et la vue kit. La vue des effets, la vue du groove éditeur où nous pourrons éditer nos patterns, nos grooves. Et le key mapping qui permettra de voir quel élément est mappé sur telle ou telle touche du clavier et même ses variations. De plus vous voyez que quand je sélectionne ici un onglet, la fenêtre à gauche ici peut changer. Par exemple pour le key map ou pour le kit. Tout à droite nous avons une fenêtre que l'on peut faire apparaître avec tech qui nous permettra de visualiser l'élément choisi dans le détail. Et on a l'onglet modèle. On peut cacher également cette fenêtre de droite en ne sélectionnant aucun des deux. Enfin et pas des moindres, la console de mixage, le mixeur, avec plusieurs vues, les vues fader, effets, les scènes et les tweaks. Là aussi beaucoup d'options s'offrent à nous et tout au long des tutoriels sur BFD3 nous verrons tous ces éléments dans le détail car il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir. Regardons la barre du haut, l'entête de BFD3. Alors ici nous avons un menu file que nous détaillerons un peu plus tard car il implique aussi d'autres fonctions. Pareil pour le menu tools où nous verrons complètement les préférences, les setup locations, etc. Ici le menu help, vous pouvez voir le manuel en ligne, quelles sont les nouveautés, la fac, les updates, etc. Ici nous avons deux flèches, alors ça c'est intéressant, on va pouvoir agrandir horizontalement. BFD3, vous voyez là j'agrandis. Alors ça, ça peut être pratique si on a beaucoup de tranches ici dans notre console ou si on a aussi cette fenêtre à faire apparaître. Là, cela a son avantage. Alors par contre, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas redimensionner verticalement, en hauteur. Ici, on a le choix entre soit preset, soit dashboard et vous voyez que l'affichage change. Donc quand on est en preset, on a le preset que l'on a chargé. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Ici, si je change de preset, eh bien j'ai le nom de ce nouveau preset ici. Ici, on a l'audio stream indicateur, eh bien pour nous indiquer que nous avons bien notre audio bien réglé avec notre carte son. Ici, le témoin MIDI, donc si vous avez une surface de contrôle, un clavier maître, quand vous appuierez dessus, eh bien vous aurez cet indicateur qui s'affiche. Juste en-dessus, eh bien c'est un moyen de changer, de passer d'un preset à un autre. Comme ceci. Si l'on passe à dashboard, on a différentes choses, comme un tune, c'est-à-dire un master tune par demi-ton, un accordage ou une transposition si vous préférez, mais général. C'est vraiment sur l'ensemble de votre batterie. Et on peut aller jusqu'à 12 demi-tons, en plus ou en moins, c'est-à-dire une octave. Ensuite, on a un bouton de master dynamique qui va jouer sur les vélocités, pareil de l'ensemble de votre batterie, car on verra après qu'on peut régler chaque vélocité de chaque élément. On a ici un loadness, alors qui est accessible, pareil pour le tune, que si on a le fameux AMG, anti-machine gun, en un. S'il est en off, vous voyez qu'on n'a plus le load et le tune accessible, donc il faut l'activer. Et le load, eh bien, va rajouter, si vous voulez, là encore, des variations au niveau vélocité, si je pouvais dire. Et là, si je choisis un élément, il faudra que mon, ici, variance, vous voyez, ça aura un rapport avec la variance, ici, pour que le load agisse sur ce paramètre. Donc là, il va agir sur tous les paramètres qui ont la variance, ici. On y reviendra. Et enfin, le tone qui utilise le même procédé, mais plus pour une tonalité. Donc après, on peut combiner ces éléments. On peut double-cliquer pour remettre les paramètres par défaut. Ensuite, ici, on a la mémoire, alors la mémoire utilisée actuellement, c'est-à-dire 138 mégas, et la mémoire de l'ensemble complet du kit, si vous voulez. Donc là, comme je n'ai pas tous joué mes éléments, je ne suis pas au maximum. Enfin, nous avons les paramètres, ici, de GUI, avec le GUI, ici, qui concernera, eh bien, le processeur, la mémoire, et l'accès à votre disque dur. Vous voyez, là, pour l'instant, ça reste quand même bien correct. J'ai changé de preset, et ici, eh bien, nous avons les fonctions de lecture, avec play. stop, ici, un retour au début. Alors ça, ça aura rapport avec le groove editor et les grooves, les patterns. On a ici une fonction de record, de groove, on en parlera plus tard. Ici, eh bien, c'est le mode de lecture en boucle, ou pas. Donc là, vous voyez qu'on est en mode song, c'est-à-dire que ça me lit les différents patterns. Ici, un bouton de panique, ça peut arriver si vous avez une note MIDI qui sonne, je dirais, qui déclenche un son, et que le son ne s'arrête pas, on peut faire un panique. Et puis, on a ici l'activation du métronome. On y reviendra. Enfin, sur la droite, un deuxième écran avec la position, ici, de notre tête de lecture sur la song, ici, sur la timeline de la song. Le tempo, en BPM. Et la signature rythmique, ici, 4-4. Alors ici, vous voyez qu'on a groove off. C'est-à-dire que mon groove est inactif. Là, j'ai beau lancer play, ça, ça servira, par exemple, si on utilise BFD3 dans un séquenceur. On pourra faire glisser, déposer des patterns et ne pas avoir la lecture, bien, dans BFD3, mais plutôt dans son séquenceur. Le mode play track, donc là, qui va lire la song avec les différents patterns, ça, on y reviendra dans le détail. Et le mode palette, qui lira uniquement les grooves qui sont ici, sur la droite. Enfin, on a un gain, qui est le volume général de votre batterie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il garde les proportions des réglages que vous avez fait, tranche par tranche, dans le mixeur, pour les différents éléments séparés. Parlons des presets et des options qui sont mises à notre disposition. Alors, pour charger un preset, soit on double-clique. Alors, on a ce message qui demande si on veut, eh bien, charger le nouveau preset à la place de celui actuellement chargé, sans sauvegarder les changements. Donc, c'est un message de sécurité. Si je clique sur OK, eh bien, j'ai un nouveau preset chargé. Alors, cette option de message qui est averti, on peut le désactiver en allant dans Options, ici, et en désélectionnant Confirme Preset Loading. Personnellement, je préfère le laisser activer car on ne sait jamais si vous avez fait un travail sur un preset fourni et que, eh bien, vous avez oublié de le sauvegarder et que vous changez malencontreusement de preset, eh bien, il serait perdu. Donc, chargeons le premier preset. Alors là, si je lance Play, eh bien, j'ai le kit de batterie. Qui est fourni avec ce preset, mais j'ai aussi, comme vous l'entendez, le pattern, le groove, la séquence qui va avec, ainsi que les réglages du mixeur, etc. Et ça, je dirais, c'est permis parce que, eh bien, on a ici, eh bien, quand on charge un preset, on a le kit qui se charge, les réglages du mixeur, ainsi que le groove. Admettons que je veuille garder ce groove, qui me plaît bien, mais changer de kit de batterie. Eh bien, je désélectionne ici GRV, je désélectionne le groove et je charge un autre kit. J'ai maintenant mon nouveau kit chargé, mais avec le groove précédent. Si, au contraire, quand je charge un preset, je veux charger le groove qui lui est attribué par défaut, je re-sélectionne groove. Et, en fait, eh bien, cela va fonctionner de la même façon avec, ici, le bouton Mix. Vous voyez que si je le désélectionne et que je charge un autre kit, eh bien, j'ai exactement les réglages que j'avais faits dans mon mixeur qui sont préservés. Donc là, en gros, j'ai juste le kit qui change. Alors, si je fais d'autres réglages que j'aimerais conserver, mais changer de kit, eh bien, je ne sélectionne pas le bouton Mix. Par contre, j'aimerais changer de groove. Hop. Donc là, il me demande. OK. Et voyez que mes réglages de mixeur n'ont pas changé. Par contre, mon kit a changé et mon groove aussi. Enfin, nous avons un paramètre pour, eh bien, charger les key maps avec les presets, les automations. On en reparlera plus tard de ça. Et ici, les fonctions globales. Par exemple, changer ici des informations. Par défaut, global, groove, mix et kit sont sélectionnés. Ça, c'était pour l'onglet Preset. Maintenant, si je vais dans l'onglet Kit, eh bien, j'ai exactement le même principe, sauf que ce ne sont que des kits. Il n'y a pas de groove. Et je peux, eh bien, conserver les tweaks ou pas, les slots ou pas, et les réglages du mixeur ou pas. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur BFD3 2FX Pension. Nous allons continuer d'explorer ce formidable logiciel dédié complètement à la batterie. Pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur des réglages qui me semblent importants, notamment au niveau de la gestion de la mémoire. Alors, vous voyez ici, je suis sur Dashboard. On clique sur Dashboard. On a des informations et notamment des informations sur la mémoire utilisée. Donc ici, 600 mégas sur les 999. Et suivant le kit sélectionné et le preset, eh bien, cela peut monter à plusieurs centaines de mégas supplémentaires. Et ce qui peut parfois poser problème. Alors, à quoi c'est dû ? En fait, si vous voulez, on a plusieurs modes de fonctionnement de BFD3. On a le mode qu'on appelle Full, c'est-à-dire complet, qui va utiliser pleinement toutes les couches de vélocité, tous les layers. C'est-à-dire que pour une caisse claire, par exemple, eh bien, on aura différentes couches de samples qui vont permettre, eh bien, d'avoir un niveau, si vous voulez, de réalisme très important. On aura un sample, on aura des samples qui vont être utilisés pour les faibles vélocités. Puis d'autres samples qui seront utilisés pour des vélocités un peu plus fortes, etc. Donc ça, ça, si vous voulez, ça consomme, entre guillemets, beaucoup de mémoire RAM. Alors, si votre ordinateur en est doté, si vous avez 32 ou 64 gigas de RAM, là, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Mais dans la plupart des cas, nous, home studio list, on a, allez, entre 4, mais alors là, c'est quand même très léger, 4 gigas de RAM, et jusqu'à 12 ou 16. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai 12 gigas de RAM, donc c'est pas énorme. Il va falloir gérer tout cela, surtout que quand on compose, généralement, on n'utilise pas qu'un seul logiciel, donc d'autres logiciels vont s'additionner, et ça risque, après, eh bien, de poser problème. Pour régler cela, on va aller dans Tools, et on va faire Show Preferences. Ici, on a plusieurs onglets, on ne va pas tous les voir maintenant. On va aller dans l'onglet Engine, qui signifie le moteur, si vous voulez. Alors, on a le côté Streaming, du lecture, si vous voulez, des samples depuis le disque dur, par exemple, ou la RAM. On a le Saint Engine, les phases, et on a ici Détail, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, vous voyez ici que dans mon profil, je suis en Full Détail. C'est-à-dire que tous les détails, sur le kick, tom, snare, cymbale, etc., sont sur High, c'est-à-dire sur Haute. C'est-à-dire la plus grande valeur de détail possible. Alors, vous voyez, quand on place la souris, on a plusieurs niveaux. On a Minimal, où là, on aura très clairement un seul sample utilisé pour un seul layer de vélocité. On a Small, où on a un peu plus de samples pour les layers de vélocité. On a Medium, avec là, on commence à avoir plusieurs couches, et on a le Full High, qui permet d'avoir toutes les couches de vélocité, tous les layers, tous les détails. D'ailleurs, on le voit ici, Max Velocity Layer, 256. Donc là, si je ferme, si vous voulez, j'ai regardé 691. On va retourner dans nos préférences, et je vais passer, et bien, vous voyez, en cliquant ici, sur, par exemple, le Économie Détail, 16 bits. Donc là, vous voyez, je suis sur Medium, High, Medium et Small. On fait Close. Alors là, le moteur va redémarrer de BFD3. Très bien. Et regardez maintenant ce qu'il se passe. Eh bien, j'ai diminué quasiment de moitié mes ressources RAM. Alors bien sûr, on aura moins de précision, de détail, si vous voulez, dans notre jeu de batterie. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais on peut très bien utiliser BFD3 en live, en direct, connecté à un ordinateur qui sera connecté à une batterie électronique. Et là, ce qu'on recherche, eh bien, si vous voulez, c'est de l'efficacité. Et du coup, ça peut être judicieux de faire attention à sa mémoire RAM. Retournons de nouveau dans les préférences. Alors, si je mets, par exemple, en économie, OK, donc là, je ne vous ai pas dit, mais vous voyez, on est passé de 256 à 32. Alors, si je mets tout sur minimal, par exemple, là, vous allez voir, c'est assez flagrant. Là, close, le moteur redémarre. Et là, vous voyez, j'ai encore un peu moins de ressources utilisées. Mais du coup, si vous voulez, on a vraiment beaucoup moins de finesse dans le jeu. Donc, à vous de configurer ces paramètres qui sont importants. C'est pour ça que je vous en parle. Revenons quelques instants sur les presets. On en a déjà parlé, vous vous souvenez, on peut charger un preset d'ici, changer de kit, de mix et de groove, ou désélectionner pour garder, par exemple, les réglages de mix du kit précédent ou de vos propres réglages. Pareil pour le groove, le key mapping, les automations. Dès que vous avez un preset, donc je vais prendre celui-ci, par exemple, qui vous plaît, on va pouvoir faire un clic droit et faire Add to Favorite List. On va créer une nouvelle liste. Je vais l'appeler Blues Power. Et si vous voulez, maintenant, dans ici, vos favoris, donc si je clique, vous voyez que j'ai tous mes kits et j'ai le choix de mon kit favori, Blues Power. Alors, qu'est-ce que cela a fait ? Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a des mots-clés de filtre. Eh bien, ça a rajouté ce mot-clé de filtre. Je peux le supprimer. Et du coup, eh bien, on peut aussi faire une recherche. Si je tape Ruck, par exemple, Entrée, eh bien, vous voyez que j'ai accès à tous les presets contenant le mot Ruck, par exemple. Donc ça, ça peut vraiment être utile si vous voulez, si vous avez beaucoup de presets, beaucoup de kits et plutôt qu'à chaque fois d'aller les chercher, vous en ajoutez certains en favoris et là, vous aurez votre liste de presets favoris. Très bien. J'aimerais maintenant vous parler de l'onglet Tech, ici, qui va nous proposer plusieurs réglages de l'élément sélectionné. Alors ici, vous voyez, je prends ma snare, ma caisse claire. Et chose particulière, regardez bien, si je joue ma snare, on voit ici sur ma console de mixage que j'ai bien le volume de ma snare, ici, très bien. mais vous voyez également que j'ai du volume sur mon kick ainsi que sur mon ambiance mix, ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est ce que l'on appelle du bleed ou de la repisse en français, c'est-à-dire que, eh bien, si vous voulez, le micro placé devant le kick, la grosse caisse, va capter un peu du son de notre caisse claire. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la repisse. Alors, sur cette caisse claire, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux régler le trim. Alors, qu'est-ce que le trim, si vous voulez, c'est une sorte de volume, en gros. Vous voyez qu'il est indépendant, eh bien, du volume du mixeur. On a ensuite un panoramique, gauche-droite. Alors, c'est vraiment le panoramique du micro de captation de la snare. on a une mise en mute, c'est-à-dire que là, on ne l'entend plus. Donc ça, ça peut être intéressant si on lit un pattern et qu'on veut muter un élément, on peut le faire d'ici. Ou au contraire, mettre en solo. Donc là, j'ai mon groove qui joue avec ma snare mise en solo. En dessous, on a le tuning, c'est-à-dire l'accordage en demi-ton. Vous voyez qu'on peut aller à plus 12 demi-tons, c'est-à-dire plus une octave et moins 12. Et bien en dessous, justement, on a ce fameux bleed. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire ici ? On peut dire, eh bien, est-ce que je veux que le micro de mon kick capture, capte un petit peu du son de ma snare comme le ferait, comme ce serait dans la réalité, si vous voulez, d'un enregistrement d'une batterie ? Alors, on peut dire, eh bien non, je veux vraiment que ma snare soit captée uniquement par le micro snare et pas par le micro kick. Donc là, on voit bien, vous voyez, si je mets en solo mon kick, non. Tandis que si je désactive ici, tandis que si j'active ici, vous voyez, on entend ma snare captée par le micro du kick. c'est ce fameux bleed ou repisse. Et on a un niveau, pareil, un volume de cette repisse, élément par élément. On aura également des éléments send et return dont nous parlerons un petit peu plus tard. Ensuite, on a un module de loadness que l'on peut activer ici. Donc là, on va avoir le range, c'est-à-dire l'étendue en pourcentage avec une courbe. Donc ça, ça joue clairement sur la vélocité. Vous voyez là que je joue fort ou faiblement. J'ai un peu près le même niveau. Donc, c'est pas très humain, on va dire. Et là, par contre, j'arrive à des choses bien plus réalistes. On a également la dynamique velocity ici. Donc ça, ça peut être un paramètre important également pour traiter votre dynamique. Enfin, on a l'ambiance mix. Eh bien oui, car vous voyez, quand je joue ma snare, j'ai également ici une repisse sur mon micro d'ambiance mix, par exemple. Eh bien, on va pouvoir faire un flip gauche-droite, c'est-à-dire inverser les micros gauche et droite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se placer soit en tant que batteur au niveau de l'écoute, soit en tant que spectateur. Et là, c'est inversé comme l'auditeur, le spectateur va entendre votre batterie. On retrouve également le trim, le volume, vous voyez, au niveau de l'ambiance. Mais ce n'est pas tout, car on va pouvoir déjà activer ou désactiver les micros séparément, les overheads, je vous rappelle, ce sont les deux micros placés tout en-dessus des cymbales, la room, les micros de la pièce, ambiance, les micros mono, etc. la room, ambiance, donc là, vous voyez, là, c'est tout de suite beaucoup plus sec, beaucoup plus plat. et cette fenêtre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouve vraiment pour chacun des éléments. alors si je passe sur mon kick, je vais retrouver vraiment les mêmes paramètres, sauf que bien sûr, pour le bleed ici, eh bien, je n'ai plus le bleed du kick, car je joue le kick, mais je vais avoir le micro de la snare, vous voyez, qui va capter un petit peu du son de mon kick. je vais pouvoir régler ici. Si je ne veux pas que le micro de Massener capte le niveau de mon kick, le son de mon kick, eh bien, je mets sur off. Pareil, si je veux éviter la captation des micros d'ambiance ou au contraire, avoir pleinement cette captation. Hop. Vous voyez que ça change complètement. de mort. Encore. On. 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 Sous-titrage ST' 501 Celui-ci Je peux mettre Play pour lire le groove Maintenant, je vais aller dans l'onglet ici, Drums Et qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, tout simplement, ce sont mes éléments séparés Et quand je clique ici sur un élément, vous voyez que la liste se met à jour Ici, ce sont mes kicks, mes snare, caisse claire, les hi-hat, les floor, tom, mid-tom, high-tom, etc Alors, en appuyant ici, on peut auditionner les différents éléments Mais par exemple, si je me mets sur ma snare et que je lance mon groove Je peux, en temps réel, auditionner une autre caisse claire Celle-ci me plaît Je clique sur charger Ma caisse claire a changé Et ça, on peut le faire, eh bien, pour tous les éléments Celui-ci me plaît bien Je l'active Mes hi-hat J'active Etc Et là, je peux vraiment me configurer un kit totalement personnalisé Si nous ne sommes pas en lecture de groove Nous pouvons tout de même changer des éléments Par exemple, ma crash ici Et l'on peut la charger sans pré-écoute En double-cliquant dessus Alors, sachez que nous pouvons aussi Faire un glisser déposé Pour changer de slot Pour changer l'élément Mais Par exemple, j'aimerais avoir deux snaires Eh bien, comment je fais ? Je fais un glisser déposé Mais voyez, entre Ici, les slots Et il me demande si je veux vraiment ajouter Un emplacement de snare Ok Eh bien maintenant, j'ai deux snaires Alors bien sûr, là, on ne l'entend pas Tout simplement Car mon groove n'active pas cette deuxième snare Mais tout ça pour vous dire Que l'on peut se créer aussi des kits librement En ayant plusieurs tomes différents Symbales Vraiment, tout est permis On peut sélectionner aussi les éléments séparés Par cet onglet ici Donc là, kick, snare, atom Donc là, différents tomes Symbales Et percussions Et l'on peut aussi ajouter un slot En glisser déposé Ici, directement Alors je vous ai dit tout à l'heure Que si l'on clique une seule fois Sur un élément Et qu'on n'est pas en lecture On ne peut pas le pré-écouter Eh bien en fait, il y a une fonction de pré-écoute Il faut appuyer sur Alt, Option C'est Alt sur Mac Et là, vous voyez Je peux avoir une pré-écoute En n'étant pas en mode de lecture Et alors ce qu'il y a de sympa Toujours avec Alt appuyé C'est que si je clique sur la gauche J'ai une faible vélocité Et plus je clique sur la droite Plus j'ai une forte vélocité Je vous rappelle que la vélocité La force avec laquelle on joue un élément Si vous n'avez pas envie D'appuyer sur Alt pour avoir la pré-écoute Sachez que dans les options ici On peut avoir l'option Audition when clicking drum Donc là, activer Maintenant, dès que je clique sur un élément Eh bien j'ai la pré-écoute active Et vous pouvez à tout moment Désélectionner cette option Ce n'est pas tout Une fonction un petit peu cachée En cliquant ici Show Hide Drum Info On a une fenêtre qui s'ouvre Que l'on peut redimensionner Qui contient donc des infos Mais pas seulement Qui contient aussi Les différentes articulations Proposées pour chaque élément Donc ici Hit No snare Et Chuck Si je vais dans mes snare par exemple Eh bien vous voyez J'ai drag Half age Hit En rimshot SS Rimclick Et à tout moment On peut recliquer ici Pour cacher cette fenêtre A droite De la fenêtre Tech Nous avons la fenêtre Model Si vous voulez Qui va faire suite A cette fenêtre Donc c'est un choix Par élément Je suis ici Toujours sur ma snare Caisse claire Et je vais avoir ici Un réglage de damping Qui est de l'absorption Si vous voulez Donc là J'ai un maximum d'absorption Vous voyez que ma snare Sonne vraiment Très absorbée Ou au contraire Avec toutes les résonances De la caisse claire On peut régler La fréquence De ce damping De cette absorption Ainsi qu'un ratio Du micro ambiance Donc là Vous voyez C'est très sec Pour remettre un paramètre A sa valeur par défaut Vous pouvez faire Un double clic L'onglet suivant Est un onglet aussi Également intéressant Alors Je vais prendre ma crash Et mon hi-hat Donc je vais prendre ma crash La sélectionner Vous voyez qu'elle est En chuck group 7 Sur mon hi-hat Je suis en chuck group 3 Donc je vais mettre Le même chuck group 7 Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Et bien Je vais jouer ma crash Et dès que je vais jouer Mon hi-hat Cela va couper le son De ma crash Progressivement Vous voyez là Si je joue que ma crash Elle sonne et résonne longtemps Là Dès que je joue mon hi-hat Ma crash se coupe progressivement Et bien avec ce chuck réponse On va pouvoir L'activer ici Et c'est un genre de fade Comme indiqué On va pouvoir customiser Au niveau de la durée Du temps de base Et du range Ici range time Alors je ne vous ai pas encore parlé De ces chuck group Mais nous y reviendrons Un petit peu plus tard Nous avons ensuite L'activation D'un cymbale swell Ici Avec des presets Des algorithmes Si vous voulez par défaut Donc défaut hi-hat C'est le premier Ça c'est quand on joue Plusieurs fois Vous voyez Une cymbale Et bien au redéclenchement De la deuxième Est-ce que la première Doit continuer de sonner Fort Moins fort Longtemps Moins longtemps Donc là vous pouvez Vous voyez Ça joue sur les fades En quelque sorte Donc ça peut être Un paramètre intéressant Alors vous voyez Que quand on change De preset Le home mount Change de position Vous voyez Là on entend bien Toutes les attaques Que là Vous voyez C'est beaucoup plus nuancé Enfin Et pas des moindres Nous avons Les articulations Alors je vais revenir Sur ma snare Qu'est-ce que l'on peut faire ici Déjà on peut choisir Eh bien De régler Les paramètres Sur toutes les articulations Ou seulement Sur certaines articulations A sa droite Nous avons un bouton Audition Qui nous permet D'auditionner D'écouter L'élément sélectionné Ici Mastner Et ça répond A la vélocité Donc là on a Le trim De l'articulation Une sorte de volume Donc par exemple Si je prends En drag Et on a Cette articulation Vous voyez Trimé En volume Des microambiances Microambiance Avec une variance Ici Changeons d'articulation Donc cette variance Si vous voulez Ça va faire appel Encore une fois Eh bien Quand on Redéclenche Plusieurs fois Le même son D'utiliser Eh bien Des samples Différents C'est ce qu'on appelle Le rune robin Qui permet Encore une fois D'obtenir Un son Très réaliste C'est à dire Quand un batteur Il va jouer Plusieurs fois Sur sa snare De la même façon Ça sera jamais Exactement Deux fois De la même façon Les hits On retrouve La rimshot Le side stick Le rim click Donc ces articulations Sont si vous voulez Les différentes façons De jouer Sur un élément Sur Ici Notamment La caisse claire On voit bien Sur le side stick Sur l'anneau Sur le hit Et on peut Encore une fois Agir sur Toutes Les articulations On a également Un réglage Qui va Nous permettre De faire réagir La vélocité C'est à dire La force Avec laquelle On joue En influant Sur le pitch Sur la hauteur Là Vous voyez Plus je clique A droite Plus j'ai Une vélocité Forte Plus mon pitch Augmente Et inversement On peut inverser L'effet Et en position Neutre Et on n'a pas D'évolution du pitch Par rapport Vélocité Et on a Exactement Le même principe Mais avec Le damping L'absorption Encore une fois Intéressant Et bien sûr Vous pouvez faire Vraiment vos réglages Sur chacune Des articulations Enfin pour terminer Nous avons Le tome Résonance Alors regardez Ce qu'il se passe Quand je joue Ma snare Sur ma table De mixage On voit Qu'au niveau Des tomes Il ne se passe Rien Et bien On va pouvoir Introduire De la résonance Des tomes Quand on joue Notre snare Notre caisse claire Et là Vous voyez Sur la table De mixage Sur mes tomes Et bien J'ai la résonance De ceci Qui est capté Alors c'est quand même Assez subtil Fort heureusement Mais voyez On peut Si je mets Le trim A fond On l'entend Quand même Un petit peu C'est assez subtil Mais ça peut encore Rajouter Une couche De détails Dans votre jeu J'aimerais maintenant Vous faire un aperçu Des effets Fournis Avec BFD3 Et ils sont nombreux Et de très bonne qualité Pour ce faire On va se rendre Dans la rubrique Effect Et vous voyez Que nous avons Différents effets Différents emplacements Et ceci Par éléments Ça aussi C'est important Ici On a nos effets Sur le kick Ici Sur la snare Les high hats Les tomes Etc On a notre chaîne Différents effets Et on peut Désactiver En un clic Nos effets Ensuite On a une indication De la chaîne D'effet Un EQ Un compresseur Et puis ensuite On a plus D'autres effets Alors sachez Que l'on peut Choisir un effet Et le déplacer Dans notre chaîne Mettre le compresseur Avant l'EQ Par exemple On peut activer Désactiver Chacun des effets Séparément Donc là Vous voyez Qu'on a notre courbe On peut même Agir directement Sur la courbe Comme ceci Pour rajouter un effet Et bien c'est tout simple On clique ici Et on a notre liste d'effets Alors classé par catégorie Les types d'effets dynamiques Tels que Et bien Compresseur Enveloppe shaper De la distorsion Un noise get Un limiter On a nos filtres Donc les EQ Ce sont des filtres Des filtres Plus traditionnels Puis des modulations filter Puis des modulations filter Un comb filter Dans le spatial On va retrouver Bien les effets Tels que le délai Les reverb Dans les effects On retrouve flanger Phaser chorus Beat crusher Et une modulation Freak shifter Dans utility On a les FFT Test tone Et test pulse Et enfin Dans les legacy On a le drive Et l'enveloppe shaper Donc si je veux Par exemple Une reverb Hop Sans l'effet Avec Donc ça C'est le principe Des effets Sachez qu'on peut Naviguer Voyez Dans nos effets En cliquant en haut Ici Si on ne les voit Pas tous Sur son écran Et important Comme je vous le disais Si je passe Sur mon kick Et bien J'ai une autre Chaîne d'effets Et je vais pouvoir Et bien Activer Différents Effets Sachez que Nous retrouvons Et bien Des presets On peut passer On peut passer D'un preset À un autre Comme ceci Et on a Un point De comparaison A Et B Donc on peut comparer Par exemple Ici on a deux Presets Alors sur le A J'ai celui-ci Et sur le B J'ai celui-ci Et ça Ça sera valable Et bien Pour tous les autres Effets Qui comportent Également Des presets Nous avons Également Les send Ici Les effets send Que l'on peut Masquer Ou afficher Alors ça Ces effets send On en reparlera Un petit peu plus tard Dans un autre Tutoriel Sachez également Que dans la table De mixage En cliquant sur Effets Et bien On a un accès Un coup d'œil On pourrait dire Rapide Sur nos effets Même si Ici on est sur Notre kit Par exemple Et on va pouvoir Rapidement Visualiser les effets Les activer Désactiver Changer D'effet Nous regarderons Plus en détail Cette partie D'effet Dans la prochaine Partie De tutoriel Je veux également Pour terminer Cette deuxième partie Vous parler Et bien De vous faire Un aperçu De la table De mixage Qui est Assez importante Dans BFD3 Intéressante Alors je vais Je vais faire Tourner Un kit Donc là Nous avons Les fadeurs De volume De chacun Des éléments On a ici L'élément Les tranches Donc on peut Sélectionner Sur la table De mixage Vous voyez Que ça se met A jour Ou on peut Sélectionner Ici Cela sélectionne La tranche De la table De mixage On a bien sûr Si on regarde ici Et bien Nos micros Donc ici Les micros Ambiance Overhead Le canal Master Bien sûr On va retrouver Sur chacun Des éléments Les panoramiques Avec double clic Pour remettre La valeur Par défaut Les fadeurs Je vous l'ai dit Ici On aura Et bien L'input Trim Et puis En dessous Également Le Trim Mais du side On retrouve Un élément Ici Qui permet De passer De mono A stéréo On a ici Une fonction D'enregistrement Donc D'armer L'enregistrement Inversion De phase Mute Et solo Enfin Ici On a L'indication Du routing C'est à dire Que mon élément Va dans La sortie Master On verra Que l'on pourra Router Différemment Depuis Cette table De mixage Sur des sorties Séparées Ou des aux Ou faire Même du Sidechain Alors ici On a une vue Je dirais Fader On va pouvoir Avoir accès Toujours dans cette table De mixage A une vue Des effets Par éléments Ça je viens De vous le présenter Juste avant On a ensuite Les effets Send De nos éléments Les tweaks Alors ça C'est intéressant Parce qu'on peut avoir Un accès direct Au tune Au trim Au damp Ensuite Nous avons ici La possibilité D'ajouter Un canal Donc soit De kick Snare Tom Si je veux Un tom Mid Hop Je rajoute Mon tom Mid Ici Un canal De tom Mid Que je retrouve On peut Sélectionner Une tranche Et la supprimer On va pouvoir Ici Faire un reset Complet Du mixeur Alors là On a un message D'avertissement Hop Tout est redevenu Par défaut A zéro Ici On va pouvoir Étendre La table De mixage Et là On voit vraiment Tous les éléments Les kicks Les plusieurs kicks Diriger vers Le groupe du kick Qui va lui Dans le master Les snare Avec top Bottom Rim Rimshot Snare normal Le groupe snare Etc Et l'on peut Naviguer Dans notre table De mixage Ici Et on découvre Effectivement Tous nos micros D'ambiance Ici On peut À tout moment Contracter Notre table De mixage Ici On a un bouton Global Du mixeur Pour switcher Au niveau Des effets Ici J'ai un indicateur Et bien De mes mises En solo Des tranches Alors quand j'ai Beaucoup de tranches Plutôt que de scroller Pour me rendre Sur la piste Master Par exemple Et bien Je peux cliquer Sur mini mixeur Et là J'ai ma tranche Mixeur Toujours accessible Sur la droite Quel que soit L'endroit Où je me trouve Sur ma table De mixage Voici alors Dans la prochaine partie Nous détaillerons Véritablement Ce mixeur Et Les effets Nous allons Revenir Sur la partie mixeur Car nous avons Fait un aperçu Du mixeur Et là J'aimerais Que l'on rentre Un peu plus Dans le détail Surtout Que ce mixeur De BFD3 Est vraiment Génial Et permet Vraiment Un mix Complet Professionnel De votre batterie Alors ce que l'on peut faire Depuis le mixeur C'est déjà Régler Les volumes Grâce au fader De chacun Des éléments Séparés Et véritablement Se construire Son propre mixage De notre batterie Alors ce que vous pouvez faire Également C'est Muter Momentanément Eh bien La tranche Ambiance Mix Et là Voyez On a un aperçu Plus précis De notre batterie Sans Les micros D'ambiance La captation D'ambiance Avec Sans Alors bien sûr On peut doser Également Démutons Notre ambiance Mix Et faisons Une expansion De la table De mixage Pour voir Tous les channels En cliquant Sur cette icône Et voyez Qu'il y en a Beaucoup plus On a tous Les snare Bottom Top Rime Etc Mais on a Également Tous Nos Micros De captation Donc on peut avoir Jusqu'à 9 channels De micros D'ambiance Et là Pareil On peut Mettre en solo Par exemple Chacun des micros Pour les ajuster Alors voyez Qu'il y a même Les panoramiques Sur les micros Bien sûr Indispensables Ces ech например Les En muté En dé-muté Chacun de ces micros d'ambiance a son propre caractère Comme vous pouvez l'entendre Et vous pouvez même voir où il se situe par rapport à la batterie Vous voyez, on va sur l'interface ici Et on clique pour voir nos micros Et leur placement Overhead Ici Puis mono 1, mono 2, mono 3 Que l'on retrouve ici Mono 1 Mono 2 Mono 3 Puis les comp 1, comp 2 Ici La room, gauche et droite Et l'ambiance, gauche et droite Revenons à la console sans expansion Mutons de nouveau l'ambiance mix Et là vous pouvez également vous faire vos panoramiques La ride, si je la veux, beaucoup plus à droite La crache Les tomes Voici donc la première étape primordiale Je vous le répète Faire un premix des volumes En n'hésitant pas à mettre en solo et mutant vos éléments Les panoramiques Muter l'ambiance mix Puis étendre la table de mixage Et faire ces réglages des différents microphones de capture d'ambiance La seconde étape A mon sens Qui peut être intéressante de régler C'est au niveau des tweaks Donc du peaufinage On pourrait le dire De nos différents éléments Et là on a un accès au trim Qui est, si vous voulez, en DB Donc c'est un volume de chaque élément Mais le volume de la source des éléments On va pouvoir déterminer Ce volume trim De la source de chacun des éléments Et même de l'ambiante mix Et des microphones dédiés Snare reverb Et tom verb En dessous on a le tune Donc l'accordage De nos différents éléments Par demi-ton On peut faire Command-Click Pour remettre le paramètre A sa valeur par défaut Enfin on a un paramètre Damp Qui signifie absorption Donc on va Absorber Plus Et donc avoir un son plus dry On pourrait dire Plus direct Voyez On absorbe les résonances On absorbe les résonances On a également Sur le channel master La possibilité ici Voyez De vérifier Le master Du son direct Donc là Si je veux entendre Vraiment que ma batterie Avec Les capteurs de micro D'ambiance Je peux mettre Mon master direct Complètement à gauche Et je vais venir rajouter Ce son direct A mon mix Ambiance On a également La possibilité De Jauger On a également La possibilité De réglage Des bleeds Pour le kick Je vous rappelle Encore une fois Que le bleed C'est ce qu'on appelle Aussi la repisse C'est à dire C'est à dire Que le micro Qui capte L'élément Va également Capter autour Bien les autres éléments Bien sûr A une proportion Plus faible Et donc On peut choisir De complètement Les atténuer Ou en mettre Beaucoup Là ça dépend De ce que l'on Recherche Je dirais Je voudrais maintenant Vous parler D'un routing D'un routage Particulier Vers des effets Sends Alors on va retrouver La rubrique D'effets Sends Ici Mais qu'est-ce que La différence Entre des effets D'insert Et des effets Sends Les effets D'insert Vont s'insérer Sur chacun Des éléments Et vont être Propres A chacun Des éléments Donc J'ai pas Une reverb Sur le kick Une autre reverb Différent Sur la snare Un compresseur Sur le hi-hat Un autre compresseur Sur le tom Etc Un délai Ce que vous voulez Les effets Send Eux C'est différent On choisit Un effet Par exemple Une reverb Avec un réglage Particulier Et on va dire Je veux envoyer Mon kick Dans cette reverb Mais aussi Ma snare Mais aussi Mon flortum Ainsi que Ma crash Donc je vais pouvoir Router ces éléments Dans cette même reverb Donc je dirais Qu'il y a deux avantages Un On utilise Un seul effet Pour plusieurs éléments Et de deux C'est beaucoup plus cohérent Car si vous voulez Et bien avoir Une seule reverb Pour plusieurs éléments De batterie Effectivement On se rapproche De la réalité Parce que dans la réalité Un batteur Il va pas forcément Jouer son kick Dans une pièce Puis aller Enregistrer sa snare Dans une autre pièce Donc une autre ambiance De reverb Etc Quoique ça peut se faire Mais vous voyez ce que je veux dire Alors Comment sait-on Quel élément Va dans Soit directement Le master Soit dans un effet scène Et bien On va placer la souris Sur le nom de l'élément Et vous voyez Qu'on a ce petit Cette petite indication bleue Qui nous signifie Bien ici Que notre kick Va directement Dans le master Si je passe sur ma snare Ah Là vous voyez Qu'on va Toujours en bleu Dans le master Mais on a une flèche En vert Et Cela signifie Que ma snare Va aussi Dans un effet Dans un bus D'effet send Qui est la snare Verb Ici Si je continue Mon hi-hat Lui va directement Dans le master Ah Flore-tom Il va dans ma Tom-verb Donc dans mon bus Tom-verb Dans mon effet send Mid-tom pareil High-tom pareil La crash Non Elle va directement Dans le master La cymbale Une aussi La ride Également Les percus Également Les micros D'ambiance Également Alors pour Afficher les effets Sends Et bien on va cliquer Sur l'onglet Sends Et effectivement On voit par exemple Que pour ma snare J'ai ici Le snare Verb Que je peux désactiver Bypasser Et on a dit aussi Pour nos tomes Et ce n'est pas tout On va pouvoir doser Donc l'envoi De notre snare Dans notre bus De reverb Avec ce bouton Ici Send level Là vous voyez C'est très efficace Et je peux faire pareil Pour mes tomes On a également Trois boutons Ici P FX Et F Alors P Ça veut dire Que On est Pré Effet C'est à dire Que Notre scène Notre envoi Va se faire Avant les effets D'insert Si on a des effets D'insert Sur l'élément On a ensuite FX Donc c'est Post effet C'est à dire Que c'est après Les effets D'insert Et on a Le plus couramment Utilisé Le post fader Donc c'est Après le fader Ici Donc là Plus je monte Mon volume De mon élément Plus mon envoi Send Est proportionnel A mon volume Très bien Alors nous avons Un autre concept Que l'on utilise Très souvent Dans le mixage De batterie C'est Les bus Alors qu'est-ce que Sont les bus Et bien si vous voulez Ça va être Une voie auxiliaire Où vont être Routées Plusieurs pistes Donc par exemple Je vais prendre Mes trois tomes Alors je sélectionne Celui-ci Et puis avec Shift Les deux autres Je viens ici Sur le plus Et je vais Ajouter Un channel Et je vais ajouter Un channel Aux Par rapport Aux Pistes Sélectionnées Et là vous voyez J'ai mon Aux 3 Donc que je pourrais Appeler Tom Dry Par exemple Et vous voyez Que maintenant Mes trois tomes Vont Directement Dans mon bus Tom Dry Et là ce qui est Très intéressant C'est que je peux Gérer Mon volume De mes trois tomes Qui gardent Leur indépendance De volume Voilà si je veux Quelque chose comme ça Et là en proportion Je vais avoir Mon volume Des tomes Ici Alors on peut Également Je vais refaire Shift sélection Faire plus Et ajouter Un channel Aux Mais pour L'utiliser En send Effet Donc je vais L'appeler Tom Reverb Alors bien sûr Sur mon canal De tom Reverb Je vais aller Dans effet Et je vais Venir ici Rajouter Un effet De reverb Et là On peut voir Le routing Mes trois tomes Vont Dans Mon bus De reverb Et je vais pouvoir Comme ceci Activer Mon send De reverb Donc entre Les bus Qui vont permettre Si vous voulez De grouper Par type D'éléments Et d'avoir Un seul volume Pour gérer Les éléments Ainsi que Les envois Vers les effets Send Et bien vraiment On va gagner En clarté Je dirais De mixage Et en performance De mixage Bonjour à tous Je suis très très heureux De vous retrouver Pour la deuxième partie Du tutoriel Sur BFD3 De chez FX Pension BFD3 Étant Le batteur Virtuel De chez FX Pension Donc dans cette deuxième partie On va continuer D'explorer Ce logiciel Et toutes Ses fonctionnalités Allez Commençons C'est parti Il y a pas mal de choses Que je ne vous ai pas montré Encore Et notamment Comment importer Ses propres samples Car oui On peut très bien Importer ses propres samples Et se constituer Des librairies De drums Alors Ça peut être Des samples D'autres instruments Virtuels D'autres batteurs virtuels Pourquoi pas Mais aussi Des samples De vraies batteries Des samples De voix De guitare De basses De ce que vous voulez Tout est importable Au niveau des samples Tant qu'ils sont En point wave On peut les importer Dans BFD3 Alors Comment faut-il faire Il faut tout d'abord Se diriger Sur l'onglet ici Drum Où on a déjà Pas mal De kits Proposés Alors Pour créer le sien Et bien C'est tout simple On va aller dans le menu File ici Et on va faire Import sample On a cette fenêtre Qui apparaît De sample importé Alors ici La destination Et bien De 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 la librairie Que vous allez créer Donc par défaut Moi ça me va Dans mon dossier BFD3 Que j'ai créé Core library En user Là on va définir Quel type De drums Alors on a le choix Entre kicks Snare Tom Cymbale Percussion Ou autre Je vais prendre percussion Car je vais importer Des percussions Et je vais appeler ça Did Perk1 Pas très original On peut choisir D'ajouter une photo Et ça je trouve ça Plutôt bien Donc je vais aller Dans browse Donc j'ai préparé Une image Alors BFD3 Et FXpansion Conseil De mettre L'image A 180 Par 150 Au format JPEG Donc vous voyez Que j'ai Cette image là Je peux vous montrer De percussion Je l'importe Vous voyez Qu'elle est ici Maintenant Il me suffit D'importer mes samples Alors attention L'import de samples Dans BFD3 Se fait Avec ce qu'on appelle La velocity layers Layers Ça correspond à des couches Donc on va avoir Plusieurs couches D'un même sample Et que l'on va pouvoir Déclencher par la Vélocité Alors je viens de vous dire D'un même sample Non pas forcément Ça peut être d'ailleurs De samples différents Et on pourrait dire Avec une vélocité Alors je vous rappelle La vélocité C'est la force Avec laquelle on joue Avec une vélocité Très faible On peut avoir Je sais pas moi Le déclenchement D'un sample de kick Une vélocité Un peu plus haute Déclenchement D'un sample de snare Une vélocité Encore plus forte Un déclenchement De sample de high At etc Là je vais utiliser Si vous voulez Plusieurs vélocités Du même sample Alors comment on fait On clique sur le plus Ici Vous voyez que Bon bah là Je vais dans mon dossier Sample Et j'ai nommé 01, 02, 03 Jusqu'à 0,03, 0,08 Perk Point wave Si je les écoute Voilà De plus en plus Fort Donc à différentes Vélocités Alors on peut Importer qu'un seul sample Mais on peut aussi Importer plusieurs samples A la fois Avec shift Je sélectionne Mes huit samples Et je fais Ouvrir alors là vous voyez que j'ai mes samples et ici dans la fenêtre, alors je vais dézoomer avec le moins ici et que je fais sorte, je reviens au début donc là je sélectionne mon sample numéro 7 et je peux le pré-écouter sample 8 6, alors vous voyez qu'ils ne sont pas dans le bon ordre, donc ce que je vais faire je vais prendre le 1 que je vais remonter en première position puis 2 le 3 4 1, 2, 3, 4, 5 j'ai le 6 qui n'est pas la bonne place voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et bien maintenant je peux faire import donc là BFD 3 à travail, vous voyez que c'est quand même rapide et je vais retrouver dans ici, faites attention mes percs, et bien vous voyez didperc ici que je peux charger alors, que je peux charger sur un élément, vous voyez qu'il est chargé ici, ici je vais activer le transfert de mes samples sur ce canal là et maintenant vous voyez que j'ai mon sample qui se trouve sur cette note et là j'obtiens avec différentes vélocités ça va donc choisir le sample en fonction des vélocités et vous voyez que j'ai mon image ici, le nom voilà, le slot sur lequel j'ai chargé ce pack qui fait 2 mégas, 5 mégas en RAM alors bien sûr si je veux le charger par exemple sur ma tranche de percussion je la sélectionne d'abord je sélectionne mon kit j'active et là je vais avoir mon kit maintenant sur ma percussion ici qui sera plus adaptée quand même et je pourrais venir jouer comme ceci de ma percussion alors bien sûr on peut partir d'un kit complètement vide ou utiliser comme j'ai fait un kit déjà existant et puis tout simplement rajouter un canal donc par exemple un canal de percussion et ici venir charger mes samples de percussion qui viendront en addition et bien des autres éléments donc voici c'est pas plus compliqué que ça si vous avez de très bons samples de drums que vous aimeriez incorporer dans BFD3 ça peut être intéressant de se prendre une petite journée et de se confectionner comme ceci plein de kits différents alors voyez qu'ici j'avais créé un kit donc là je peux faire un clic droit et faire hide remove from browser ok voilà pour vraiment supprimer un kit complet vous pouvez faire un clic droit show in finder donc voyez BFD3 a fait ce travail quand j'ai importé mes samples dans BFD3 core library audio user sample drums dit perk 1 donc ce que je peux faire tout simplement c'est prendre c'est prendre mon dossier et faire supprimer et puis ici faire un clic droit et faire hide or remove file browser hop et voilà j'ai supprimé mon kit donc voici après bien sûr que je ne voulais pas montrer mais on peut intervenir sur le pack de samples qu'on a chargé au niveau du trim donc de la puissance on va pouvoir intervenir sur la hauteur le tuning les bleeds le loadness les mix ambiantes rajouter des effets etc etc j'aimerais maintenant vous parler de certaines fonctions du menu file car dans la première partie je ne vous avais pas vraiment décrit les fonctions que l'on a dans ce menu file et elles sont assez nombreuses quand même alors on ne va pas toutes les voir mais on va voir le principe alors ce qu'il faut savoir c'est que par exemple si je me place sur l'onglet preset je vais avoir un type de menu qui va être précis par rapport au preset si je suis dans kit et bien pareil si je suis dans drums un autre menu dans les grooves également alors il y a des choses qui sont semblables et des choses différentes et dans les automations également alors je vais me placer dans le preset ce que l'on peut faire dans ce menu file déjà c'est un reset de BFD3 donc ça va complètement vider tous vos slots de batterie pour par exemple pouvoir repartir de zéro à vide donc ça ça reset le kit mais ça reset aussi voyez le groove editor et le keymap si je fais un clear kit là ça supprime uniquement le kit exemple j'ai un preset ici je veux avec un groove donc je vais prendre celui-ci il va venir se charger donc si je mets play bien sûr j'ai mon groove editor ici maintenant si je veux uniquement faire un clear du kit et pas du reste et bien je peux faire clear kit avec toujours le message qui me demande si ce que je souhaite faire c'est exactement ça donc là c'est complètement vide par contre regardez je garde mon pattern dans le groove editor et même les keymap et les effets donc ça me clear juste mon kit je n'ai pas de son mais à moi après de venir me charger un kit je vais recharger un autre preset et j'aimerais le sauvegarder alors pourquoi sauvegarder un preset juste comme ça non ça n'a pas forcément d'intérêt ce que je vais faire et bien c'est venir sur mes éléments faire différents réglages de tune par exemple de hauteur voilà de trim mais aussi avec les bleeds je peux rajouter des loadness enfin tout type de réglages que l'on a vu précédemment bien sûr donc là alors là en plus j'ai fait des changements sur le kit mais également on va pouvoir et bien prendre des effets faire des réglages sur les effets enfin vraiment tout est tout est permis de ce côté là et ensuite du coup je viens dans ce menu file en étant toujours dans preset et je vais faire un save preset donc là vous voyez je suis emmené dans mes documents f-expansion bfd3 preset alors je vais appeler ça DJ ou dite guitare dite guitare 1 et là ça me sauvegarde mon preset je vous rappelle encore une fois qu'un preset contient le kit avec tous ses réglages les effets le pattern ou les patterns du groove editor et les came up donc là j'ai tout chargé et je peux maintenant et bien facilement venir charger mon kit qui est vous voyez ici je double clique et là j'ai mon kit alors j'aurais pu faire également des réglages de mixage sur le mix sur mes wake mon kit est là je peux pourquoi pas faire un clic droit et le mettre dans mes favoris en créant par exemple une nouvelle liste DJ transform preset et là vous voyez hop ajouter ce preset et maintenant dans mes favoris dans ma liste j'ai mon preset juste en dessous on peut faire un load preset from file alors ça c'est intéressant si vous avez des potes des amis qui ont BFD3 qui font leur propre preset et bien vous allez pouvoir importer vos propres enfin ces presets dans votre database de BFD3 dans votre librairie si vous voulez de BFD3 et pouvoir utiliser ces presets on va également pouvoir sauvegarder le kit alors attention le kit je vous rappelle c'est les différents éléments chargés mais ça ne comprend pas les effets le groove auditor et les came up uniquement le kit donc si j'ai un kit et par exemple que j'ai transformé voilà les snares je veux celle-ci mon kick je veux celui-ci voilà ma ride je veux celle-ci donc là je me suis constitué un kit je vais pouvoir venir ici et faire un save kit donc là on est amené pareil dans BFD3 kit et voilà je peux le nommer comme ceci enregistrer là si je vais dans mes kits effectivement je retrouve mon kit ici je vous rappelle le kit est complètement indépendant du groove editor des came up donc on peut comme ça se constituer une grande librairie de kits et pareil les mettre après dans les favoris en créant une liste etc etc et de la même façon que pour les presets on peut faire load kit from file donc là pareil si vous avez des kits quelque part sur vos disques durs issus d'internet issus des samples de vos amis des kits de vos amis pardon et bien vous allez pouvoir les importer autre chose que je trouve assez intéressant c'est le load random kit alors qu'est-ce que cela va faire ça va me charger un kit de façon aléatoire alors ça ça peut donner des idées alors ça a conservé mon groove editor alors finalement je me dis ouais c'est super sympa sauf que le kick ne me plaît pas trop et bien je vais venir ici et puis je vais charger par exemple le kick que j'aime plus on va dire et qui sera chargé ici par exemple donc cette fonction de random kit je trouve ça assez sympa hop voilà c'est BFD qui me propose un kit de façon aléatoire ça me plaît bien et après du coup on peut sauvegarder comme ceci ces kits aléatoires si je me place sur l'onglet kit ici et bien vous voyez que j'ai à peu près les mêmes fonctions je peux faire un reset clear ça ça n'a pas bougé save preset non plus ça non plus par contre si je me place sur drums ici et bien j'ai toutes ces fonctions plus et ça on l'a vu l'import et bien de kit et l'import surtout de sample ça c'est ce qu'on vient de voir juste avant si je me place sur les grooves et bien là de la même façon je vais pouvoir faire tout ce que j'ai vu précédemment mais j'ai en plus la possibilité de faire un lot de grooves from file de la même façon tout à l'heure qu'on pouvait faire un lot de kit ou un lot de preset from file voici et si je me place sur les automations et bien pareil je vais pouvoir faire un load automation map le save également alors save key plus automation maps ici des programmes change et des événements midi donc ça on le verra plus tard donc vous voyez que dans ce menu file suivant où l'on se trouve on peut faire différentes choses j'ai chargé un nouveau preset il y a différentes fonctions que je voudrais vous montrer dans l'interface ici tout simplement ce que l'on peut faire déjà avec la main vous voyez on peut naviguer en haut et en bas alors en bas il n'y a rien donc c'est pas forcément judicieux par contre en haut vous voyez qu'on a nos micros ça j'en avais déjà parlé d'overhead d'ambiance de room et ce qui est important vous voyez c'est ces lignes bleues c'est à dire que si je choisis par exemple ma snare ici vous voyez qu'elle est connectée avec cette signalétique de flèche si je choisis ma charlée ici voilà mes cymbales ici 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 donc c'est connecté et ça c'est parce qu'on est ici en mode select alors je dirais que ça fonctionne aussi en sens inverse c'est à dire si je sélectionne une tranche ici vous voyez qu'elle est connectée ici de plus vous voyez des informations ici alors comme le nom le brand le modèle le slot la classe la date la size etc ça c'est grâce au i ici informations donc je peux choisir de désélectionner ces informations là elles n'apparaissent plus alors on a un autre mode que select c'est le mode link donc je vais l'activer et maintenant qu'est-ce que je peux dire et bien je pourrais dire que je veux linker je veux attacher ma snare ici avec mon tom mon floor tom alors comment je fais je clique gauche et je fais un glisser comme ça déposé et maintenant quand je vais jouer ma snare ça va aussi déclencher le tome vous voyez que c'est linké ici alors pour délinker on fait un clic droit et on fait un link from donc là hop là j'ai délinké et on peut vraiment linker délinker tous les éléments si je veux je sais pas moi ici la cymbale avec ma snare ma mon hi-hat pardon vous voyez c'est linké bon bah cymbale joue pas j'ai mal donc après hop je vous rappelle clic droit et après je vous rappelle alors je sais plus ce que j'ai fait oui ça hop clic droit un link from hop la deuxième chose qui me paraît drôlement intéressante c'est la fonction ici drummer donc la perspective drummer ou la perspective audience regardez quand je clique hop ma batterie s'inverse pourquoi et bien ça va dépendre où on se situe dans la batterie si on se situe en tant que drummer en tant que batteur donc on va avoir des panoramiques surtout au niveau des micro ambiances par exemple gauche et droite et si on se passe au niveau de l'audience donc là ici l'audience qui va écouter votre batterie et bien ça va être inversé alors je vais vous faire écouter ça en situation on met en play donc là on est en drummer audience alors des fois ça sera bien plus flagrant ça dépend aussi des panoramiques faits dans le kit et dans le routage on va dire des éléments comme vous avez pu le remarquer en cliquant droit on a un menu alors qu'est-ce que l'on peut faire dans ce menu on a vu qu'on peut un link mais on peut faire du coup le link c'est une autre fonction que le glisser déposer et je peux linker ça à un autre élément par exemple on va pouvoir délinker donc soit tout soit ce que l'on vient de choisir et de linker mais ce n'est pas tout on peut par exemple ici drums BFD3 et venir choisir une autre snare par exemple si je veux une blues snare avec toutes les articulations donc ça ça évite si vous voulez de passer par le browser bon moi je trouve que c'est sympa c'est assez rapide on a également c'est de faire swap with donc d'échanger alors je vais faire ça avec le kick regardez hop alors je vais refaire un clic droit on peut également faire move to donc choisir un autre emplacement par exemple hi-hat ok hop vous voyez que ma snare est venu remplacer mes hi-hat alors ça conserve le nom mais c'est bien ma snare qu'est-ce que l'on peut faire d'autre alors on peut faire un copy to par exemple copy to allez on va prendre la ride pourquoi pas et ma ride qui est ici pareil j'ai tout simplement copié l'élément on peut faire un start midi learn alors ça je vais vous l'expliquer après donc on le verra plus tard alors on peut faire un clear slot pareil ça évite de passer par le browser hop tac ici clear slot je peux venir ici clear slot comme ceci vider les slots que l'on n'utilise pas par exemple on peut faire clear slot and remove mixer channel donc là vous allez voir le mid-tome hop il va se vider et le canal disparaît pas besoin d'utiliser des canaux 36 canaux si on n'utilise que 4 éléments alors on peut faire l'inverse c'est-à-dire ajouter un slot alors de 5 balles ici par exemple donc on peut ajouter plein oh flute pardon là j'ai fait remove on peut ajouter et faire un remove également on a également next drum qui charge si vous voulez l'élément suivant on pourrait dire ça ou previous c'est l'inverse next next enfin on peut faire un unload articulation ici le beau ou le bel voilà donc ce menu est assez intéressant et pendant que j'y suis du coup si on est dans le mixeur dans la table de mixage on a aussi le clic droit et on va retrouver vous voyez à partir du menu drum ici tout ce qu'on vient de voir plus bien sûr d'autres fonctions qui sont propres au channel au canot et à la table de mixage enfin dernière icône qui est ici qui permet de visualiser eh bien ce qui est utilisé alors déjà mon kit il fait en tout c'est le chiffre du haut 277 méga et moi j'utilise 81 méga alors je vais vous montrer ça en chargeant un autre preset ok voici tous mes éléments sont chargés donc ça fait au total 1814 méga 1 giga 8 et là j'utilise que 105 méga et du coup en cliquant sur les différents éléments vous voyez que je peux voir la portion de mémoire que chaque élément occupe mes différents tomes donc là c'est intéressant pour pouvoir gérer au mieux je dirais sa RAM sa mémoire RAM car ce que je vous ai parlé de mémoire ça va dans la mémoire RAM pour terminer cette deuxième partie je voudrais vous parler du MIDI Learn alors qu'est-ce que le MIDI Learn et bien si vous voulez c'est d'apprendre à certains éléments de notre kit et de notre batterie à être joué et bien sur différentes notes alors par exemple d'un clavier maître MIDI ou d'un drum pad on verra que c'est un moyen si vous voulez simple et rapide mais beaucoup moins perfectionné que la K-map dont nous reparlerons dans une autre partie alors je vais vous donner un exemple par exemple d'utilisation ici j'ai une snare qui est mappée sur une note donc généralement c'est sur le Ré sauf que par exemple sur un clavier maître MIDI c'est difficile sur la même note on peut faire des roulements mais c'est pas très pratique alors qu'est-ce que je peux faire par exemple et bien je peux faire un clic droit ajouter une deuxième snare donc là j'ai ajouté un emplacement maintenant je vais aller dans drum snare et puis je voudrais par exemple celle-ci donc je peux la faire glisser déposer soit ici soit ici c'est comme vous préférez voilà alors là j'ai pas choisi les deux mêmes c'est assez dans l'exemple que je veux vous montrer j'ai envie de plutôt choisir justement les deux mêmes donc je vais venir recharger celle-ci ici hop voilà j'ai les deux mêmes je vais cliquer droit ici et je vais faire start MIDI learn alors là plusieurs choses vous voyez il me dit s'il vous plaît jouez la note MIDI sur laquelle vous voulez mapper apprendre cette caisse claire et j'ai l'articulation ici hit et il me dit il attend et bien l'entrée de ma note MIDI donc que je joue en quelque sorte ma note MIDI alors j'ai ce message et j'ai ici vous voyez next slot mode donc ça je vais le décocher et j'ai ici wait for MIDI notes je vais le décocher si je le décoche vous voyez que j'ai 15 secondes et bien pour choisir ma note MIDI ou sinon et bien si vous voulez mon mapping n'aura pas lieu mon apprentissage MIDI mon MIDI learn n'aura pas lieu voilà donc là il faut il faut que je recommence ce que je vais faire je vais refaire ça start MIDI learn si je coche ici là je n'ai plus si vous voulez ce temps de 15 secondes alors juste pour vous montrer si l'on va dans tools show preferences je vais parler anglais et que l'on va dans l'onglet MIDI et bien c'est ici qu'on va gérer le temps par exemple ces fameuses 15 15 secondes qui sont ici alors on peut en mettre moins on peut en mettre plus et on a ici d'ailleurs de seulement apprendre une articulation par note MIDI là je vais refaire start MIDI learn et là et bien ça va attendre que je joue une touche donc je vais appuyer sur ce Ré par exemple Ré 6 très éloigné donc là c'est accepté et je pourrais changer d'avis mais je vais garder ça et je fais close maintenant j'ai sur ma note Ré alors vous voyez que ça a un son un peu différent d'une part parce que ici et là vraiment avec deux touches différentes et bien je peux vraiment faire des choses plus sympathiques que sur la même touche pour faire des roulements donc voici cet exemple de mapping alors ce que je peux faire je vais refaire un start MIDI learn et je vais cocher ici next slot mode il attend ma note je vais reprendre la même que tout à l'heure donc là c'est accepté hop et bien là je vais faire next et je peux avoir et bien ma rimshot que je peux mettre ici sur Ré diès 6 par exemple hop ici sur E6 donc mi6 et là maintenant j'ai plus ma première snare donc voici comment fonctionne le MIDI learn alors ça vraiment moi ça je pense un intérêt quand on joue ses batteries depuis un clavier mètre MIDI ou une surface de contrôle avec des pads par exemple pour pouvoir vraiment avoir une alternance comme ceci entre les doigts de la main gauche et les doigts de la main droite pour ce qui est de mapper sur une batterie électronique par exemple vous verrez qu'il est préférable de passer sur les key maps que nous aborderons dans une autre partie de tutoriel c'est un 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 Sous-titrage ST' 501